si le mec marrant là avec le bonnet à des mecs comme ça à l'autre à sa copine la rousse là qui fait aussi des vidéos mais ils comprennent rien en fait ils vont pas au fond des sujets ou alors va faire comprendre ça à tes faux leaders là parce que là tu es faux leader rodriguez maxime nicole et drouet pendant que toi tu tapes une chiasse sur ma gueule par jalousie par ego et bah eux ils sont tranquilles et puis là je suis désolé tu accuses les constituants de ne pas s'attaquer aux faux leaders mais toi tu fais quoi tu t'y attaques pas non plus et en plus tu tapes sur des alliés donc putain toi tu es une pourriture mais je t'accuse pas à moi d'être un agent du système etc comme il y en a qui se montent la tête comme des parano là non non je pense que tu es juste un connard Mehdi et que malheureusement tu as un orgueil mal placé et puis que quand on va pas dans ton sens ah ben là tu sors l'écrou etc et puis tu as pas la considération que tu voudrais avoir sur youtube alors du coup tu es mauvais tu es méchant tu vois une petite bite qui baise mal sa femme et puis du coup tu es malheureux Mehdi nous on t'a tendu des mains on était sympa avec toi alors que toi tu étais un peu une pourriture donc si tu veux rester une pourriture et être aussi contre-productif que tu essayes de le faire là bah écoute fais toi plaisir et puis on t'offrira un abonné d'âne pour noël qu'est ce que tu veux que je te dise mais en attendant les francs-maçons pendant que tu fais ta merde là déjà là tu es en train de faire le boulot des francs-maçons parce que tu promotionnes une de leurs arnaques alors qu'ils t'ont rien demandé ils te payent même pas toi pour le faire tu vois on sait toi tu sais pas donc soi-disant moi je manipule les gens et puis je suis là pour leur mentir et etc bah tu vois bien que non c'est tout il ya des vérités que vous pouvez pas encore vous avaler monsieur Mehdi Mnawar vous n'êtes pas assez réveillé ça ça va le déxer ça bah oui parce que lui il est réveillé depuis tellement d'années Mehdi etc mais il est tellement réveillé que il accable des innocents en cela etc donc bref c'est pas méchant je m'en fous et je vais surtout pas rentrer dans ton youtube game à la compte parce que je sais que tu cherches que ça à me faire réagir à dire les pires saloperies pour que je sorte un petit peu du bois et puis que je te saute à la gorge j'ai pas besoin de le faire mais tout le mec qui veut faire qu'il fasse alors ça c'est là ça y est c'est avec la saga sur ma gueule de la part de Mehdi vous savez ce qui se passe avec Mehdi ? Mehdi il m'a appelé il y a trois semaines en me suppliant presque d'abandonner la dalle du peuple et le lead pour que je le rejoigne lui dans ses travaux et que je dénonce les constituants comme étant une arnaque etc c'était la demande de Mehdi il y a trois semaines que j'ai dit non mais Mehdi tu pousses un peu t'es gentil les constituants ça va ils font le boulot ils vont sur le ciblage etc moi le seul truc que je peux leur reprocher c'est de pas dénoncer ouvertement les faux leaders de pas dénoncer ouvertement les faux leaders c'est tout mais Mehdi ferme ta gueule tu les dénonce pas plus regarde tu parles de moi mais t'es vraiment une saloperie en fait Mehdi t'es vraiment un mec toxique parce que on s'est eu au téléphone t'avais rien à me reprocher et là tout d'un coup je suis le promoteur des pièges maçonniques espèce de débile de Mehdi il y a des gens qui te le mettent même dans les commentaires la station ISS qui a fondé la NASA là c'est minable ce que tu fais assez minable surtout quand il y a trois semaines tu me suces et la bite au téléphone pour que j'abandonne tout pour venir te rejoindre il fallait que je te rejoigne quelle sale pute quoi donc c'est bon la messe est dite maintenant faites votre sauce de votre côté je sais pas pourquoi il y a des gens qui sont en mode anti-chrysalide alors qu'ils sont en mode anti franc maçon et c'est un bataille dernière chose ciblez les manifestations sur le terrain et désolé ceux qui ont montré l'exemple Mehdi Mnawar les constituants ils ont été devant les médias devant les loges ils dénoncent la dette ils dénoncent la franc maçonnerie ils dénoncent les cercles secrets comme le bilderberg ou le dîner du siècle et puis ben point toi tu as fait quoi Mehdi Mnawar en dix mois t'as bien niqué rodriguez sur sa blessure et je t'en félicite mais on l'avait compris avant toi donc mais on l'avait compris avant toi donc mais on l'avait compris avant toi donc au final tu nous as rien apporté 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 et puis à part distiller ta médisance et puis ta malveillance et ta malhonnêteté là en ce moment tu fais quoi sur les faux leaders donc vous voyez le gros problème que vont avoir les gens c'est ce qu'on avait décrit il ya quelques mois en arrière est-ce qu'il est passé pour un protecteur des masses à toutes les merdes que tu racontes mais va te cacher mon gars reste dans ta cave là près de ton sympa de noël cache toi allez mais vraiment là maintenant j'ai moi je m'en fous dégueuler moi la tête etc j'en fous de youtube tu penses au final qu'est ce que j'en ai à battre mais le problème c'est que vous perdez un temps précieux que vous êtes en train de vous enfoncer dans les pièges que vous êtes en train de vous enfoncer dans la division que vous êtes en train de taper sur des alliés plutôt que de regarder l'ennemi bien en face et puis de le viser et de ne taper que l'ennemi et puis ben vous êtes en train de vous baiser tout seul donc écoutez les sionistes ont cherché à faire en sorte que la france se suicide si vous vous êtes assez con pour vous mettre le flingue sur la tempe et en plus appuyer sur la gâchette à ce moment là désolé faudra pas me faire des reproches à moi mais d'une avoir t'es en droit de fermer ta gueule maintenant plutôt que de raconter des saloperies sur d'autres gens etc alors que tu venais désolé tu venais un petit peu me suis c'est la bite à trois semaines mais bon c'est comme ça il ya des traîtres et ces gens là sont des traîtres parce que ils voudraient avoir c'est le fait c'est vraiment par orgueil mais dis moi je t'accuse pas d'être un agent du système et c'est comme nous peuvent le faire mais je pense que tu es vraiment un problème d'orgueil tu voudrais exister tu voudrais qu'on parle de toi tu voudrais faire ceci faire cela et c'est une petite bite midi et puis là tu as juste prouvé que tu étais un ignorant total sur la question mais de ton ignorance tu te permet de diffamer d'autres personnes qui sont totalement innocentes de ce dont tu les accuses c'est honteux donc va te cacher maintenant vous encore t'en veux encore satanic rituals on the fake iss moi j'assume les commentaires je les efface pas que ce soit sur les chaînes des autres ou sur ma chaînes et c'est à par contre toi nancy guima apparemment il ya des choses que tu n'as pas envie que je poste sur ma propre chaîne qui fait ça instantanément je poste un com il se fait supprimer qui fait ça et ces gens là donc viennent poster des commentaires de cet ordre là pour essayer de tu vois faire de l'inversion toujours de l'inversion donc moi je t'accuse nancy guima d'être une sale pédophile et d'être une sale sataniste j'ai aucune preuve c'est juste de l'intuition quand je vois vos méthodes d'accord maintenant bien de défendre dans les commentaires accepte de faire un live nous on n'a jamais été contre le dialogue mais c'est toi espèce de petite pétasse qui continue à essayer d'attaquer d'inciter les haines etc et on comprend très bien quel jeu vous jouez et on comprend très bien qu'on est en train de viser tellement juste et de mettre tellement les doigts dans vos plaies là justement que là il vous reste plus que la haine pour répondre d'accord donc même si écoute bien ça à la fin des fins même si tu arrives à me faire crever à me foutre en hp etc ou à faire du mal à un autre ou un autre youtube heures que tu aimes pas ou etc etc espèce de sale tordu à la fin des fins ceux qui prennent le contrôle sur cette terre les doux et juste et humbles et véridiques ta race de sous-chiens à toi il ya stéphane ube et à vos acteurs de crise de merde et vos pédophiles et vos satanistes complètement malades ça va être jeté au feu comme du bois sec comme du bois mort vous êtes fini échec et mat mais vous le savez pas encore allez salut les google là le tout miséricordieux le très miséricordieux par le ciel aux constellations et par le jour promis et par le témoin et ce dont on témoigne périssent les gens de l'eau de houd par le feu plein de combustible cependant qu'ils étaient assis tout autour ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants à qui il ne leur reprochait que d'avoir cru en allah le puissant le digne de louange auquel appartient la royauté des cieux et de la terre allah est témoin de toutes choses ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes puis ne se repentent pas auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu le tabassage pauvre collabo de stéphane mario stéphane ube putain tu te rappelles les heures les plus sombres là dans l'histoire de france la résistance machin etc tu fais partie des collabos nous on est les résistants alors les collabos comme toi moi je les attends dans l'octogone et mon gars putain tu vas prendre des phalanges dans les dents ça va tu vas le sentir passer et ramène ton maxime nicole d'accord parce que vous vous défilez en live sur youtube vous ne dialoguez avec personne vous participez à rien vous êtes juste là comme des merde pour foutre le bordel dans tout le mouvement depuis le départ vous êtes là pour essayer de casser les vrais résistants à tout système là et puis en plus putain vous vous défilez comme des merdes et là tu habites à 100 mètres du comico et tu vas aller courir chez les flics oh la la pauvre type va pauvre merde et toi pendant ce temps là putain jamais tu as eu un mot pour les enfants et tout ce qui est préparé sur les enfants alors vos commentaires de pédophiles là à toi et à nancy guillemin va falloir les assumer de la même manière de la même manière qu'il va falloir assumer vos menaces et de la même manière que maintenant il va falloir aller au bout d'accord donc ton adresse ou alors tu donnes une date un lieu et tu te pointes avec maxime nicole et on va régler ça mano à mano alors voilà la phrase que tu me rapporte ça c'est infâme on va le choper lui et sa fille et sa fausse fille non 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 sa fille il n'a jamais été question de la choper par contre maxime nicole ouais lui on aimerait bien le choper et s'il se défile comme une anguille tu vois bien il veut pas venir ne serait ce que discuter en live sur youtube avec d'autres gilets jaunes il a peur il se cache pourtant il va parler dans les médias pareil pour rodriguez paris pour doué paris pour boulot tu décides de rien puisque tu es un acteur de crise un agent du système et que tu obéis aux ordres de tes patrons il ya que chrysalide qui bug là dessus non non bah non non on a juste pris conscience on est plusieurs et chrysalide qui t'emmerde fly d'accord donc soit tu viens parler et puis on s'explique jambique jambique aussi là on s'énerve parce que tu le prends les gens pour des conneries et tu dis n'importe quoi arrête tes conneries et fly quand tu as quand tu as eu wilson des constituants qui est venu faire son premier live avec toi pour parler juste gentiment de ciblage de manif etc fly qu'est ce que tu as fait tu veux rouler tes clopes tu faisais ta vaisselle en même temps tu le prenais pour de la merde or les constituants tout le monde parle en ce moment etc mais notamment les constituants ils ont ciblé leurs endroits où ils ont été là ça t'as rien à dire c'est tout donc fly brouet rodriguez branco ludoski etc à côté des constituants vous êtes des petites merdes donc les boss du cdu du mouvement pour l'instant c'est les constituants il parle des vrais trucs mais maxime moi il ya un truc que j'aime que je voudrais comprendre aussi parce que apparemment tu as juste vu deux minutes de mes vidéos apparemment je suis juste une petite merde etc et puis il faut pas me parler puis je suis un taré et puis la terre plate et puis tout ce que tu as déblatéré j'ai menacé ta femme et ta fille à quel moment j'ai menacé ta femme et ta fille tu as menacé tu m'as menacé moi et l'ensemble des gens qui me qui m'entourent en disant qu'on était des acteurs de crise et qu'il fallait une ligoter et nous crever d'accord à quel moment en disant ça en disant que toi drouet nicole rodriguez vous êtes des acteurs de crise et en aucun cas des mecs sincères du peuple à quel moment j'ai menacé ta fille et ta femme en disant ça je t'ai alors comme j'ai dit à rosa déjà laisse moi finir de parler espèce d'hystérique laisse moi parler comme ça ça va être plus simple voilà deuxième question donc non bah première question je vais te répondre à la première question où tu viens me faire un coup de léchage de cul où tu essayes de m'embobiner comme c'est pas ça c'est pareil il ya que toi qui pense que je t'ai fait un léchage de cul parce que le lendemain tu fais une espèce de chasse à l'homme là pourquoi alors j'ai pas lancé une chasse à l'homme et pourquoi ça t'inquiète que les gens connaissent ton visage moi le mien les gens connaissent mon visage ça m'inquiète pas du tout c'est ta méthode qui m'inquiète maxime à ma méthode t'inquiètes alors que la méthode à toi un cher des lives en bloquant sur moi depuis depuis deux mois non en disant que tu vas me croire alors putain et en regardant vous êtes assez foutu de la gueule du monde clairement en fait si tu regardes ta chaîne là il ya neuf épisodes les neuf derniers là c'est que ma tronche et tu bloques pas sur moi et même les gens qui te suivent je dise pourrais peut-être décrocher mais maxime nicole j'en joue de ça tu sais très bien c'est d'aller perdre du par rapport qu'il y avait des mecs qui faisait de l'un et 28 semaines 28 semaines que vous n'êtes pas capable de dire comme le font les constituants si vous voulez aller manifester allez dans les loges maçonne etc et qu'est ce que j'ai dit la dernière fois de la maxime nicole la dernière fois avant la parole tu m'as déjà posé trois questions j'ai pas le temps d'y répondre encore ouais mais attend arrête d'en fumer les gens de me faire passer pour un mec nerveux et c'est que tu me poses trois questions j'ai pas eu le temps d'y répondre et d'aller les gars vous êtes en train de parler tous ensemble je comprends pas chrysalide me pose trois questions je peux pas répondre en aucun cas on a parlé de leurs enfants on a parlé de la fille de nicole moment où il enregistrait une vidéo dans la chambre d'hôpital de sa fille et il a fait ça uniquement pour asseoir son ascendant émotionnel son influence sa manipulation sur les gilets jaunes c'était volontaire c'était calculé donc du coup nous on a remis en doute l'existence de sa fille nous on a remis en doute l'existence de sa fille nous on a remis en doute l'existence de sa fille mais en aucun cas si le mec là à une fille on lui veut du mal au contraire et donc là vous rapportez ce truc là sur les enfants c'est vous qui ramener ça sur les enfants nous on a toujours dit les enfants on touche pas mais là c'est vous qui êtes en train de sortir les enfants par leurs cheveux là pour essayer de les mêler à ça donc c'est quoi ces méthodes là c'est quoi ces méthodes alors que nous on s'est tous fédérés là pour prendre des risques et puis pour dénoncer quotidiennement les réseaux pédo vous êtes des malades ils sont diaboliques les gens là en face à faire une inversion pareil et la preuve la phrase elle vient de vous puisque moi je l'ai jamais sorti donc c'est quelqu'un d'entre vous qui l'a rédigé tel qu'elle est là et alors là faudrait trouver qui parce que quelqu'un qui est capable de dire que quelqu'un d'autre a dit qu'il fallait amener la fille de quelqu'un dans une forêt pour lui mettre des doigts putain la vache il ya des sacrés tordus des sacrés tordus et vous ramenez ça sur les enfants alors que vous avez jamais voulu parler des réseaux pédophiles putain depuis le départ et là vous vous servez de ça pour essayer d'attaquer les vrais dissidents les résistants mais punaise mais vous êtes pire que des nazis vous que nicole explique pourquoi il enregistrait une vidéo dans la chambre d'hôpital de sa fille est ce que un père normal fait ça honnêtement donc non 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 sa fille il n'a jamais été question de la choper par contre maxime nicole ouais lui on aimerait bien le choper et s'il se défile comme une anguille tu vois bien il veut pas venir ne serait-ce que discuter en live sur youtube discuter en live sur youtube discuter en live sur youtube avec d'autres gilets jaunes il a peur qu'ils se cachent pourtant il va parler dans les médias pareil pour rodriguez pareil pour doué pareil pour boulot qu'avec la com de servir le un front mais si tu as le fond tu n'as pas la com t'as tort si t'es tout seul avoir raison que t'as tort j'ai pas tout seul parce que je vais dire si j'ai pas le prince conseil je t'ai dit que j'allais faire la guerre si d'aventure si d'aventure si d'aventure si d'aventure si d'aventure si d'aventure mais aussi t'aiment le chacier Sous-titrage ST' 501 ... 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